Merci Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Madame la Secrétaire Perpétuelle, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Académiciens, chers confrères, chers amis, je vais donc vous parler de l'impact de l'environnement parental sur le développement psychosomatique de l'enfant. Pour commencer, je voudrais vous présenter cette étude qui étudie l'influence de la structure familiale sur le développement psychique de l'enfant. Il s'agit d'une étude prospective qui a suivi depuis la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans en Finlande des enfants qui ont été évalués quant au risque de troubles émotionnels, comportementaux et psychiques en fonction de la structure familiale. Les auteurs avaient divisé leur population en quatre structures, des familles représentées par toujours deux parents tout au long des sept premières années de la vie, des familles recomposées au cours de ces sept années, des familles devenues monoparentales et une famille toujours monoparentale tout au long. Comme vous le remarquez ici, quel que soit le paramètre étudié, que ce soit les troubles psychiques, les troubles du comportement ou les troubles émotionnels, les familles avec toujours deux parents au cours des sept premières années de la vie, les enfants issus de ces familles, présentent significativement moins de troubles psychiques, de troubles de comportement ou de troubles émotionnels que les trois autres situations. A noter dans cette étude que les garçons étaient plus vulnérables que les filles, qu'il n'y avait pas d'effet de la taille de la famille et qu'il y avait moins de problèmes pour le premier-né. Alors cet élément favorisant les familles à deux parents ont une limite bien sûr qui est la violence intraconjugale. Et dans cette étude de suivi longitudinal qui est nichée dans une étude interventionnelle réalisée en Tanzanie, les auteurs ont évalué par questionnaires et examens cliniques réalisés à domicile les attitudes et les altérations étant survenues chez les mères. Ils ont noté 20% de violences physiques seules, 12% des mères avaient été soumises à des violences sexuelles seules, 6,5% des violences sexuelles et physiques, 6,1% présentaient des syndromes dépressifs et 2% présentaient des dépressions constituées qualifiées de modérées à sévères. En ce qui concerne les enfants, ceux-ci ont été évalués à l'âge de deux ans. Et quel que soit le paramètre du score de Bailey utilisé, que ce soit cognitif, réceptif, expressif ou moteur, on s'aperçoit que les mères ayant subi des violences physiques et sexuelles avaient des enfants qui présentaient un déficit significatif dans chacun de ces paramètres. On notait uniquement que le paramètre moteur est altéré dans quasiment toutes les situations, de même que pour les mamans qui ont des syndromes dépressifs. En ce qui concerne la croissance même des enfants, il est à noter qu'à l'âge de deux ans, les enfants dont les mamans avaient subi des violences sexuelles ou physiques et sexuelles présentaient un risque relatif d'augmenter de retard de croissance avec une taille inférieure à moins de déviations standards. Au total, les auteurs concluaient que la violence intraconjugale et le syndrome dépressif maternel conduisent à des troubles psychosomatiques et de croissance chez l'enfant aussitôt qu'à l'âge de deux ans. Alors ces éléments viennent, en effet, les violences intraconjugales semblent perturber ce que Winnicott appelait la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire les capacités de la maman à se concentrer sur son enfant. En effet, on a bien établi aujourd'hui, on en a parlé lors de l'exposé précédent, que le développement de la parentalité reposait sur des relations verbales et non-verbales, sur des éléments qui sont réciproques et le contact physique entre la mère et son enfant. De façon intéressante, dans une étude prospective sur 82 familles sans problème particulier à deux semaines de vie, Leckmann et collaborateurs ont montré que les mères étaient concentrées, préoccupées par leur enfant, jusqu'à 14 heures par jour. A noter que les pères étaient aussi préoccupés, mais environ la moitié du temps. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons évolué depuis Winnicott et qu'on est dépassé le stade de préoccupation maternelle primaire pour passer à une préoccupation parentale périnatale, avec une implication reconnue plus importante des pères qu'il y a une cinquantaine d'années. En effet, dès avant la naissance, les parents se préoccupent de créer un environnement sécurisé pour leur enfant, un nid protecteur. Par ailleurs, la reconnaissance des mouvements actifs fétaux établit des liens puissants entre la maman et son enfant dès la grossesse. Il faut reconnaître que l'arrivée de l'échographie 3D a rendu le concept de bébé virtuel, très virtuel, puisque dès la période de gestation, la maman maintenant a conscience pratique de l'existence de son enfant. On entend ses mamans dire « Oh, il a le nez de sa mère ou les oreilles de son père. » Se pose alors le cas particulier des dénis de grossesse, pendant lesquels tout au long de la gestation, il ne peut pas y avoir de relation entre la mère et son enfant. Nous avons fait une étude où nous avons retrouvé sur 78 mois à 75 enfants, c'est-à-dire quasiment un par mois. Nous avons retiré de l'analyse les prématurés, les enfants décédés à la naissance, les naissances sous X, et nous sommes concentrés sur 55 enfants vivant à terme. Quatre mamans ont refusé de participer à l'étude, et nous avons donc pu étudier 51 enfants dans cette évaluation. Nous avons évalué les enfants à la naissance, à 9 mois et à 24 mois, de façon rétrospective sur les dossiers, et puis nous avons pu poser des questionnaires aux mamans sur l'état actuel de santé de leur enfant avec l'environnement, et les enfants étaient âgés alors de 2 à 7 ans. Nous avons pu montrer qu'à la naissance, le poids moyen de la population était au 33ème centile, il y avait 23% d'hypotrophes, 5% des enfants étaient décédés, soit 10 fois plus que dans la population normale, et 10% présentaient des anomalies. A 9 mois, nous avions eu une bonne impression, puisque le retard staturopondéral était en grande partie corrigé. En revanche, entre 2 et 7 ans, quasiment un tiers des enfants présentaient des troubles du développement institué, 17% étaient pris en charge par un orthophoniste, 2% par un kinésithérapeute, 10% par un psychologue, et 39% présentaient des troubles du sommeil. A noter que 60% des enfants étaient déjà suivis par la PMI, 4 enfants étaient placés, et 6% bénéficiaient d'une aide éducative en milieu ouvert. C'est-à-dire que cette étude nous montre qu'en fait, le déni de grossesse est un problème non rare, qui est assez mal connu, c'est un trouble à début anténatal de la parentalité, qui va avoir des conséquences à long terme chez l'enfant. Après la naissance, je vous propose cette étude française sur 1 500 enfants âgés de 5 ans, grands prématurés, nés avant 33 semaines, qui évalue le risque développemental qui est aggravé par l'environnement socio-éducatif. Dans cette étude, les auteurs ont étudié les déficits cognitifs modérés à sévères en fonction du statut socio-économique des parents et du niveau d'éducation de la mère. Ils montrent que lorsque le statut socio-économique est élevé, les enfants présentent 14% de déficit modéré, 7% de déficit sévère, alors qu'ils montent à 32% et 16% respectivement lorsque le statut socio-économique est bas. En ce qui concerne le niveau éducatif de la mère, lorsque les mamans ont bénéficié d'un enseignement universitaire, il y a 14% de déficit cognitif modéré, le double lorsque les mamans n'ont pas d'éducation ou qu'au maximum elles ont assisté aux premières années de collège est quasiment le triple en ce qui concerne les déficits sévères. Alors qu'en est-il des mécanismes biologiques identifiés ou en cours d'identification pour expliquer ces phénomènes ? Chez l'animal, la promotion du maternage est sous influence des oestrogènes et d'ocytocine. Plusieurs modèles l'ont démontré, notamment au niveau des aires limbiques et des aires hypothalamiques préoptiques. Chez l'être humain, clairement, l'ocytocine est l'hormone de l'attachement. On connaît cette hormone pour ses effets sur la contraction utérine, la sécrétion lactée, mais il est désormais acquis qu'elle sensibilise le comportement maternant des mères. Lorsqu'on se rappelle qu'il existe une émission de phéromones d'apaisement au niveau de l'aréole du sein, on comprend bien l'importance de la précocité de la première tétée et du contact peau à peau pour l'établissement d'une parentalité harmonieuse au niveau de la naissance. A noter qu'en cas d'anxiété ou de dépression, on observe une chute du taux d'ocytocine. On a démontré également dans ces éléments le rôle central du stress. Il existe en effet une étroite relation entre les systèmes neurologiques de réponse au stress et l'adaptation à la maternalité. Fleming et collaborateurs ont montré qu'un taux de cortisol élevé était associé à un meilleur contact affectif, sauf si la maman avait été au préalablement soumise à un stress préalable. Il existe en effet une dualité du cortex singulaire et des noyaux du striatum où l'activité est augmentée en cas de stress et les mêmes zones montrent une activité augmentée lors du développement de la maternalité. Au total, on observe une influence significative du maternage sur la réactivité du stress et réciproquement. Ceci par des modifications d'expression génique au niveau des récepteurs de l'hippocampe au corticoïde. On a montré chez l'animal qu'il existait une programmation du maternage puisque les souris n'ayant pas eu de maternage adapté devenaient à leur tour, entre guillemets, de mauvaise mère avec un maternage insuffisant. Alors voilà cette illustration de ce phénomène par Lux et collaborateurs récemment qui explique un petit peu les choses de la façon suivante. C'est bien sûr simplifié, mais c'est assez illustratif. Ils expliquent par exemple qu'en cas de sécrétion en rouge de corticoïdes liées au stress, il y a une inactivation des récepteurs qui fait que la maman devient moins sensible, moins apte aux stimulations des stéroïdes lors du maternage. A l'inverse, une maman qui a un bon maternage va bloquer un certain nombre de récepteurs, ce qui lui permet d'être moins sensible à un stress important et de mieux moduler ses capacités au stress. A noter que les propriétés d'hypométhylation de l'ADN qui suivent les expositions par corticoïdes rendent permanentes ces lésions de par des mécanismes épigénétiques. L'épigénétique a amené beaucoup de réflexions sur les expositions environnementales et dans cette étude de Ho et Johnson, ils insistent sur le fait que l'accumulation et les interférences entre les atérations épigénétiques entre elles vont modifier les trajectoires développementales des enfants, pouvant aboutir in fine à un cercle vicieux avec une augmentation de risque de troubles du développement chez des enfants issus déjà de contextes familiaux difficiles. Pour illustrer leur propos, ils prennent cet exemple de jumeaux qui possèdent la même capacité génétique au départ mais on va voir très rapidement des trajectoires différenciées soit par des environnements toxiques tels que le tabac ou les perturbateurs endocriniens soit par d'autres expositions comme les troubles de la parentalité. Avec cette situation extrême ou dans un milieu difficile avec beaucoup de stimulation négative, les enfants risquent d'avoir des troubles du développement induits. Ceci pose la question d'un cercle vicieux sur la pauvreté sur la pauvreté qui pourrait être induite par la pauvreté. Et cette étude récente sur trois générations concernant 300 000 familles en Suède, soit 7% des naissances, montre que l'exposition, les auteurs ont montré dans cette étude que l'exposition du fœtus ou du nourrisson à un important stress maternel, qu'ils ont défini comme ce qu'ils ont appelé une rupture familiale, qui est définie par un décès ou séparation, perte d'emploi ou de logement avec un impact sur le niveau pouvant conduire à la pauvreté, a pour conséquence d'influencer le comportement et la santé mentale ultérieure des enfants qui présentent alors plus de troubles du comportement, plus d'hospitalisation, plus de consommation de médicaments. Les auteurs dans cette étude ont tenté des travaux d'intervention par psychologues et ont pu montrer qu'il existait une possibilité d'amélioration des troubles comportementaux ultérieurs à condition que ces interventions puissent avoir lieu précocement entre 12 et 18 mois. Ces éléments soutiennent pour les auteurs l'hypothèse d'une persistance intergénérationnelle de la pauvreté de par le stress induit par la pauvreté elle-même. A noter que dans cette étude, les auteurs ont observé un coût sociétal important avec une augmentation de 25% de la consommation de traitements contre l'anxiété et les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les enfants avant l'âge de 10 ans, mais dans la même population, une augmentation de 13% des traitements contre l'anxiété et la dépression à l'âge adulte. Les auteurs concluent leur travail en disant que si on arrive à prévenir ces situations, on pourra bénéficier de la réduction du coût sociétal. Alors les préventions, qu'est-ce qu'on entend par prévention ? Dans cette méta-analyse sur 88 études d'intervention, la définition était des visites à domicile, de l'éducation des familles, la possibilité d'un accès aux soins. Ces interventions sont efficaces pour améliorer les compétences parentales et d'autant plus efficaces que le père et la mère peuvent en bénéficier. En pratique, les interventions permettent d'établir un lien sécurisant qui va favoriser la résilience de l'enfant une fois encore à condition qu'elle soit précoce avant l'âge de 12 mois. Vous reconnaissez ici les présentations classiques des méta-analyses et on voit bien qu'à chaque fois, que ce soit à 3 mois ici, 12 mois ici dans une étude sud-africaine, 12 mois ici dans une étude canadienne-nord-américaine, avec ici la synthèse, les interventions favorisent le lien sécurisant chez l'enfant. Alors, chez nous, que pouvons-nous proposer en pratique pour lutter contre le stress, favoriser la parentalité ? Eh bien, tout d'abord, on comprend bien limiter les contraintes matérielles, accompagner les difficultés psychiques, le stress, l'angoisse de la maman, pour lui permettre de se concentrer sur son enfant. Alors, j'ai pris ici un exemple, qui sont les démarches administratives, qui sont un stress pour beaucoup de personnes. Et il y a quelques années, la Sécurité sociale a proposé un système Prado, qui a été critiqué au départ parce qu'il arrivait un petit peu, on ne sait pas trop d'où, mais dont les principes étaient de fournir des informations sur des aides financières disponibles, d'aider à la réalisation des démarches administratives et de proposer le premier rendez-vous pour une sage-femme à domicile. Ce dispositif avait été initié initialement pour favoriser la sortie précoce de maternité. Il est maintenant établi à six autres pathologies, mais malheureusement, ne concerne que les mamans qui sont assurées sociales et surindication médicale, ce qui fait par exemple qu'en 2017, seulement 57% des accouchés ont pu en bénéficier. Et on peut s'interroger sur une généralisation du dispositif qui permettrait à toutes les mamans d'être moins angoissées devant les démarches administratives dans les deux, trois premiers jours de vie. Un deuxième point qui a favorisé la présence des parents, on a déjà parlé de l'allaitement maternel, il est évident que c'est un élément essentiel dans l'établissement d'une maternalité harmonieuse. Les ateliers de périculture, on ne sait plus aujourd'hui, les jeunes couples ne savent plus aujourd'hui forcément comment s'occuper d'un enfant. Et il est clair que tous les services hospitaliers ont mis en place des ateliers de périculture qui aboutissent, qui renforcent un petit peu les conditions de prise en charge de ces enfants. Il est important de créer un lien sécurisant autour du bien-être de l'enfant. Et puis, l'allongement des congés pour permettre la disponibilité, normalement ce mois-ci, nous devrions avoir un allongement des congés paternités, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est en ce moment. Troisième point, en ce qui concerne un suivi hospitalisé à domicile avec les acteurs de terrain, et je renforcerai ici l'importance de la PMI en améliorant peut-être la formation des intervenants parce qu'on demande beaucoup à la PMI qui va à domicile, qui voit ce qui se passe, qui peut conseiller les familles, et puis les modalités de garde en crèche qui peut rendre la maman plus disponible pour son enfant lorsqu'elle le récupère. Donc, au total, on a pu voir que l'environnement parental influence significativement le développement psychosomatique de l'enfant. On a pu observer qu'un environnement structuré et permanent dans la famille à deux enfants diminue les risques de troubles psychodéveloppementaux, l'influence négative marquée de la violence intrafamiliale, physique et sexuelle, l'influence du statut socio-économique et du niveau d'éducation de la mère après la naissance, un rôle central de l'hormone en cytocine dans le maternage avec une sorte de programmation du maternage, y compris chez l'être humain, le rôle central du stress avec les stéroïdes et les modifications épigénétiques, un système qui marche un peu dans les deux sens, pouvant conduire à un cercle vicieux de la pauvreté induite par la pauvreté, entraînant un coût sociétal important à long terme, mais avec la possibilité de mesures d'intervention simples, précoces, qui favorisent la résilience de l'enfant. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Michel Ascouette pour cette présentation qui montre vraiment l'importance de ce qui se passe autour de l'enfant et on a été très attentifs à votre attitude de prévention, chercher tous les moyens de prévenir les situations qui sont défavorables au développement. Merci beaucoup. des quelques questions. Monsieur le Président. Juste une question. Merci. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'ocytocine ? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a des possibilités thérapeutiques ? Est-ce que, puisqu'il y a maintenant des possibilités d'administration de l'ocytocine plus pratique qu'antérieurement ? Alors, ça a été fait chez l'animal, de façon expérimentale, avec des anticorps, des bloqueurs d'ocytocine. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut affirmer aussi fort aujourd'hui que l'ocytocine est vraiment un élément central. Nos amis vétérinaires savent bien qu'au niveau limbique, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont montré qu'en bloquant l'ocytocine, on pouvait complètement perturber le comportement de l'animal et on peut le réverser en réinjectant de l'ocytocine. A ma connaissance, il n'y a pas eu de tentative d'expérimentation chez l'être humain. Mais ça paraît logique, notamment dans des situations, comme je l'ai précisé, où à cause d'anxiété, le taux de l'ocytocine. On peut s'interroger de savoir ce qui pourrait se passer en remontant un petit peu le taux de l'ocytocine. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'études réalisées chez l'être humain. Pierre Béguet. Merci beaucoup. Ma question porte sur la diapositive, la pauvreté engendre la pauvreté. Ça m'a rappelé des travaux qu'on avait faits quand j'étais au Togo. Nous avions comparé 500 mères d'enfants de poids de naissance tout à fait normal et parfaitement à terme avec 500 mères dont les enfants étaient des retards 300 intra-utérins à très faible prématurité. On avait bien mis l'accent sur la différence. Avez-vous maintenant eu des études, connaissances, d'études prolongées sur ces enfants au point de vue développement psychosomatique, en particulier des performances scolaires ? Parce qu'on n'a pas pu les suivre, malheureusement, pendant 5 ou 6 ans. On a eu un suivi pendant un an, donc on savait ce qui se passait sur la taille, etc. Mais il me semble que ça illustrait à l'époque justement la pauvreté, car ces mamans avaient 10 cm de moins en moyenne que le lot des mamans d'enfants. Et le poids était égal. On avait pu évaluer également les ressources. Ces ressources étaient significativement infiniment inférieures aux autres. Donc est-ce que vous avez connaissance d'un suivi des hypotrophes, autre chose que sur, je dirais, le diabète, hypertension, etc. Sur le psychosomatique ? Alors sur le psychosomatique, en effet, il existe des études, notamment les études françaises et les études épipage, qui sont bien sûr des photographies, ce n'est pas des études longitudinales, mais qui sont intéressantes parce qu'elles permettent de montrer qu'en effet, dans la situation pré-scolaire, on retrouve un petit peu des troubles, notamment cognitifs, notamment des troubles de l'attention. Ce sont des enfants qui ont des troubles de l'inhibition beaucoup plus marqués que les autres. Ce qui fait qu'avec même, je dirais, un niveau de développement de capacité intellectuelle équivalent, ils se retrouvent en difficulté à cause de ces troubles cognitifs derrière. Et du coup, ils se retrouvent très rapidement en difficulté scolaire, dès les premières années, au moment où c'est crucial pour l'insertion dans la vie professionnelle. Donc la réponse est oui. Il y a des études, il y en a plusieurs, il y en a qu'on est en train de mener d'ailleurs, qui portent sur le sujet pour montrer un petit peu qu'il y a vraiment une conséquence. On l'a montré à l'âge de deux ans sur la croissance, mais aussi sur le neurodéveloppement, et que ça se transfère sur les capacités cognitives des enfants. Alors après, peut-on intervenir sur ces éléments-là ? Toutes les études montrent que les interventions précoces avant l'âge d'un an sont efficaces. Au-delà, on est en train de retravailler, de trouver des dispositifs, de regarder pourquoi ces enfants sont différents. On a quelques pistes quand même pour au moins atténuer ces retards, mais on ne peut pas en dire plus pour l'instant, c'est un domaine qui est en pleine mutation. Si je peux me permettre, il faudrait donner des réponses plus courtes, sinon on ne va pas pouvoir prendre toutes les... Madame Adolphe. Ma question porte sur les deux présentations de Madame Jessica, très joli prénom, et de vous, monsieur. Je trouve que tout ce qu'on apprend aujourd'hui montre l'importance vraiment du tout début de la fabrication du bébé. Enfin, pas de la fabrication, mais de la sortie du bébé, du ventre de la maman. Et ma question est, est-ce que toutes ces connaissances que vous venez de nous donner sont transmises dans la société française ? J'entends, par exemple, prenons l'adoption. On ne fait adopter des enfants qu'au bout de deux mois, deux mois et demi, le temps que la mère ou les parents, qu'on soit sûrs, qu'ils ne vont pas reprendre l'enfant. Or, apparemment, tous ces enfants sont mis dans des groupes particuliers, pris en charge, etc. Et donc, il faut que cette prise en charge tienne compte de tout ce que vous nous avez dit, madame et monsieur, parce que je pense que c'est essentiel pour l'avenir de ces enfants. C'est déjà difficile des enfants adoptés, mais encore, avec ça en plus, voilà ma question. Merci de votre question. Pour être court, je dirais que c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Avec Madame Dubois, on prend notre bâton de maréchal et on va fournir de l'information et expliquer combien c'est important et proposer des solutions, notamment en phase précoce, dans les différents services. Et moi, j'ajouterais juste que ce qui se passe en prénatal est aussi essentiel, parce que tout ce qui est exposition à des toxiques, etc., en prénatal, ne sont pas forcément des choses qui sont connues quand on adopte un bébé. Et pourtant, ça va considérablement impacter le développement de l'enfant ultérieurement. Une dernière question, madame. Oui. Merci beaucoup pour ce bel exposé, cette magnifique peinture, superbe. Je voudrais poser une question concernant les problèmes qui sont peut-être moins psychosomatiques et plus somatiques, apparemment. Est-ce que des enfants, par exemple, qui n'ont pas eu le maternage suffisant, la maman a eu du stress, enfin, un certain nombre de difficultés, peuvent, ça peut expliquer des choses comme des troubles du type eczéma ou du type d'allergie, ou est-ce que ça n'a pas de rapport ? Clairement, ça a des rapports et ça a pu être étudié déjà. Clairement, c'est le comportement somatique global qui peut intervenir. On a vu même un retentissement sur la croissance, mais évidemment, toutes les manifestations où rentre un élément allergique, on a vu le rôle central du stress et du cortisol. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre en évidence un lien qui pouvait exister. Maintenant, c'est très difficile, puisque pour un enfant donné, on ne peut travailler que sur des groupes d'enfants. Mais globalement, on peut répondre oui. C'est quelque chose qui est observé. Encore une question de Margaret Buckingham ? Pas de question. Alors, on va passer si vous voulez. Monsieur, je voulais vous demander que le devenir de vos études, lorsque les parents, enfin le couple, va devenir soit de papa, soit de maman. Comme vous l'avez vu dans l'étude finlandaise qui porte sur 10 000 couples, c'est une situation qui n'avait pas été étudiée. Donc, à ma connaissance, c'est une situation qui n'a pas été étudiée actuellement. Mais on peut répondre un tout petit peu partiellement grâce à cette étude, puisque cette étude prend en compte les couples recomposés, les familles recomposées. Donc, on voit que les familles recomposées font, entre guillemets, moins bien quant au risque de ces enfants que les familles qui sont à deux coups. Ceci dit, l'élément central, nous l'avons vu, c'est le stress. Donc, on peut aussi spéculer d'un autre côté qu'une famille, quelle que soit sa composition, si elle est stable, générant un lien sécurisant pour l'enfant, devrait pouvoir, et je le mets au conditionnel parce que ça n'a pas été étudié, mais devrait pouvoir obtenir également un développement harmonieux de l'enfant. Merci beaucoup, M. Asquette.